Salut les 20 joueuses et les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo, ici Swatch, et je vais vous présenter la dégustation de Shadowscape. Un jeu en avant-première qui va bientôt sortir en Kickstarter, et nous avons eu la chance à Essen, de la part de NSKN, de recevoir ce jeu en avant-première, pour vous en parler, pour ce financement participatif qui est prévu au mois de novembre. Donc, Shadowscape, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de donjons classique dans son idée, puisqu'on va déplacer nos héros dans un donjon, ils vont rencontrer des bébêtes qu'il va falloir tuer. Comment ça se passe ? Chaque héros a une carte héros, avec ses capacités propres à lui, donc chacun a un héros différent. Ensuite, chaque héros a 4 cartes actions à sa disposition. Chaque héros aussi a des cartes actions différentes. À son tour, on peut exécuter deux actions principales et deux actions secondaires. Les actions principales, c'est choisir une des actions d'une carte action, la réaliser, et ensuite la retourner, parce que de l'autre côté il y a une autre action, et la taper pour dire qu'on ne peut plus l'utiliser à ce tour-ci. Quand on a fait une action, on peut en faire une deuxième, même chose, on la choisit, on la retourne, et on la tape, et on fait l'action. Qu'est-ce qu'il y a comme action ? Les actions se passent principalement dans le donjon, Donc ce sont toutes des cartes labyrinthes avec chacune certaines particularités, qui sont mises au hasard, un plateau modulaire. Première action qu'on peut faire, c'est se déplacer. Ici vous voyez le petit héros, le petit héros peut se déplacer. Quand on reprend la fiche héros, on voit de combien il peut se déplacer. Ici de deux, donc un deux, par exemple. On va plutôt aller là, dans ce cas-ci, par exemple. Ça c'est l'action se déplacer. Deuxième action qu'on peut faire, c'est se soigner. Alors se soigner, si on revient sur le plateau personnel d'un joueur, on peut recevoir des points de blessure, qui vont aller sur les cartes. J'expliquerai juste après comment on reçoit les blessures. Pour se soigner, on les enlève. C'est important parce qu'on ne meurt jamais dans ShadowScape, mais chaque point blessure sur les cartes empêche d'utiliser la carte action. Donc on doit se soigner pour enlever les points blessures et pouvoir utiliser l'action en question. Troisième action qu'on peut faire, c'est rechercher. Rechercher c'est quoi ? C'est piocher des cartes en général, ces deux ou trois cartes faites. Et défausser pour revenir au maximum de sa main, qui est dans ce cas-ci pour cet héros. Quatre cartes dans la main. Les cartes faites vous permettent de booster votre action. Vous voyez ici, les actions ont un symbole ici en dessous. C'est un symbole qui permet de les booster. C'est-à-dire que quand je joue une carte faite avec le symbole qui correspond, je booste l'action. Donc ici vous voyez Search 2. En jouant une carte faite avec le même symbole, ça devient Search 3. À quoi ça sert de Search, de chercher ? C'est que lorsqu'on est dans le donjon, on peut prendre un trésor en faisant l'action Search 3 pour ce trésor de 3. Ici Search 4 pour un de 4 et il y en a un de 5 également. Dernière action qu'on peut faire, c'est attaquer. Pour attaquer, il suffit d'être dans la case d'un ennemi, par exemple celui-là, et de l'attaquer avec une force suffisante pour battre sa défense qui est ici. Ici elle est de 4. Donc si on attaque avec une force de 4, éventuellement une force de 2 qu'on peut booster jusqu'à 4 par exemple, et bien on tue l'ennemi, on prend l'ennemi et on le met dans son réservoir personnel. On peut avoir maximum 3 ennemis dans son réservoir personnel. Ça ce sont les actions. On peut également faire 2 actions, entre guillemets, gratuites pendant son tour. La première, c'est la plus intéressante, c'est de pouvoir gagner une carte qui est là ou derrière. Donc il y a 3 types de cartes qu'on peut gagner. Les premiers types de cartes qu'on peut recevoir, ce sont des cartes équipement, qui vont vous donner des bonus en attaque ou en capacité. Deuxième type de cartes qu'on peut gagner, c'est celles-ci qui vont donner la majorité des points de victoire, avec, vous voyez, un poignard. Celle, le poignard indique le nombre de points de victoire que vous gagnez. Et ces cartes vont donner le point de victoire en fonction de la condition. Ce sont une sorte de cartes objectifs. Dernier type de cartes qu'on peut gagner, c'est les cartes qui sont ici. Ce sont des cartes actions supplémentaires. Donc ça vous permet de faire des actions différentes que les 4 cartes liées à votre personnage. Mais on ne peut en avoir qu'une en plus que les nôtres. Donc en plus de ces 2 actions, on peut gagner une de ces cartes-là. Il faut évidemment payer le coût. Le coût, généralement, on le paye par des ennemis qu'on a battus ou des trésors qu'on a été recherchés. Voilà. On va, comme ça, faire tourner toutes les cartes objectifs, jusque quand il n'y en a plus. Il y a un nombre limité de cartes objectifs. Et dans les dernières cartes objectifs, est la carte du Dungeon Lord. Le Dungeon Lord qui va être mis au centre du donjon, il est là, dans ces parties-ci, 7 et 8. Il s'appelait Herodai. Et bien Herodai va au centre du donjon et il va falloir le tuer. Et celui qui le tue annonce la fin du jeu, puisqu'on termine le tour et c'est fini. Ça lui rapporte quand même 3 points de victoire. Au final, on a un jeu de donjon très très bien fait dans le sens où il n'y a quasi pas de hasard, puisqu'on ne jette pas de dés, on ne tire pas de cartes, qui indique en tout cas le nombre de points d'attaque. Ce qu'il y a, c'est qu'à la fin du tour de chaque joueur, on va bouger les ennemis plus ou moins au hasard et ces ennemis vont attaquer les joueurs et les héros qui vont recevoir des points de blessure. Là, il y a un petit peu de hasard parce qu'on ne sait pas très bien quel ennemi va bouger, quand, comment et où. À part ça, c'est un jeu très sympa à jouer. Difficile aussi. Difficile dans le sens où c'est assez difficile de recevoir des cartes et donc la progression est un peu lente. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien et santé. Merci. Merci. Merci.